... Musique d'ambiance Après des mois et des mois de préparation, le jour tant attendu est finalement là. Ce lundi 15 mai, je m'envole pour le Gabon. Musique d'ambiance 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 je suis tellement contente je suis tellement contente en fait est ce que vous pouvez voir ma joie en fait je suis contente je suis contente en fait je suis contente en fait vous pouvez pas comprendre quand je pense que je vais manger la routine quand je pense que j'aurais les coupes et puis quand je pense que j'aurais les gâteaux banal fait pas comprendre vous pouvez pas comprendre les gars alors aujourd'hui j'ai pas pratiquement rien de prévu j'ai juste sorti c'est vrai bien je vais bien je suis arrivé à libreville c'est je suis là maintenant je suis là maintenant depuis deux à trois semaines deux à trois semaines et puis éviter mais s'il y a une chose franchement personne ne m'a prévenu c'est l'humidité personne ne m'a dit loïka au gabon l'humidité c'est grave en ce moment donc ça fait je suis là depuis et croyez moi j'ai pas encore fait de fou make up j'ai pas encore fait de fou make up tout ce que je fais pour l'instant c'est juste de la crème visage et c'est genre tu vas faire des bêtes de make up le le maximum que j'ai fait depuis c'est mettre foundation et coller les lashes that was it that was really good I haven't done anything like I haven't done much lately because it's so humid like the humidity is just crazy and I feel like I just cannot handle it with her full face make up it would be just it would be just too much for me ne vous inquiétez pas je vous ai déjà vu ici l'on parle de français déjà il faut aller t'inscrire au cours d'anglais ou bien suivi correctement tes cours d'anglais à l'école parce que ici tu vas practice donc alors qu'est ce que je pense du gabon depuis que je suis rentrée bon déjà je m'attendais pas à un changement de ouf mais il faut quand même dire parce que quand c'est bon voilà il faut savoir dire que c'est bon et quand c'est pas bon voilà il tu dois dire que c'est pas bon en fait donc il y a eu l'évolution dans la commune juillac en a l'évolution et moi bon je vais pas exagérer non plus mais vraiment il y a de l'évolution j'ai laissé à kanda à kanda c'était en fait l'on doit tout moi tu vis trop loin tu vis à kanda et tout et tout et maintenant en fait à kanda c'est le place to be like if you want to live good in gabon like pick up le seul bémol c'est qu'il y a constamment des constructions donc pour l'instant c'est genre toujours en travaux les routes sont toujours en train d'être arrangé l'eau à cause des travaux donc l'eau est most of the time out mais c'est le gamin en fait c'est le gamin alors aujourd'hui quand je vous ai dit je ne fais pas de longue préparation parce que je mets juste de la crème sur mon visage pour que voilà ma peau reste hydratée mais en dehors de ça je fais rien d'autre donc là je m'apprête à sortir je vais essayer de filmer un peu je vais pas vous mentir depuis je suis ici j'ai peur qu'on me prenne mon téléphone donc j'ai peur d'être trop en train de vlogger de filmer et tout mais j'ai pas le choix donc aujourd'hui j'ai réussi à quelques petites vidéos et tout je vais vous montrer ma journée j'espère que vous allez aimer donc don't move c'est parti 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 salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors hier la soirée était pas mal je suis bien entrée je me suis amusée il y a eu quelques bémols mais je me dis bon ça va déjà j'étais tellement étonnée de savoir que pour cette soirée quand tu prends une chicha genre je n'ai pas droit au charbon après ça m'a fait rire mais bon chacun chacun comment dire chacun ses règles dans son établissement donc mais c'était cool c'était cool je suis pas trop je suis pas restée pour longtemps mais je me suis amusée quand même ma musique était bonne the vibe was so great like i have a party in gabon for a long time so for a first it was nice mood j'ai un peu story time oh my god déjà avant de quitter le Gabon je ne sortais pas je ne partais pas dans les boîtes de nuit voilà donc c'était quelque chose de nouveau même pour mes parents parce que c'est quelque chose que de base de base je ne faisais pas alors pour sortir au monde j'étais tellement stressée je me disais seigneur je fais comment je disais mais je fais comment et j'ai dû avoir le courage je me suis dit hey you know what you have been living by yourself then know that you go out time to time so get ready and go alors je suis partie j'ai pris les clés de la maison parce que je me dis bon je ne sais pas quelle heure je vais rentrer je ne vais pas rentrer si trop tard parce que bon c'est un début et tout tu vois quoi donc j'ai pris les clés je suis à l'endroit et maintenant il y a mon petit frère qui m'appelle je me dis oh my god oh my god i am dead et donc il m'appelle et tout et le hikajan t'es vraiment très chanceuse j'ai trouvé la porte ouverte and i'm like et il me demande où sont les clés i'm like comment ça où sont les clés genre comment ça la porte est ouverte j'ai fermé la porte ah mais non t'as juste fermé tu n'as pas fermé à double tour et tout la porte elle est restée ouverte nanana donc faites tout faites de ton mieux je ne sais pas comment tu vas faire mais rentre la porte doit être fermée parce que si papa trouve la porte ouverte tu es quitte donc je rentre rapidement oh mon dieu je vis dans la conda est-ce que vous vous savez il n'y a pas il n'y a pas les taxis il n'y a personne je suis comme une malade en train de rush to my place and close the door et pour fermer la porte et maintenant il fallait retourner à l'endroit déjà j'étais tellement déboussillée par juste le fait de partir et de devoir encore revenir j'étais oh my god j'étais tellement énervée tellement épuisée mais en fait de ce moment je me disais que ok ma soirée n'allait pas être good mais au final au final j'ai passé un bon mémoire je ne vais pas mentir il y a eu beaucoup de bémols il y a eu beaucoup de choses désagréables qui se sont passées mais par respect pour tout le monde je ne vais pas en parler dans une vidéo parce que mon avis là c'est pas bon donc basically basically it was fine donc let's see alors on va voir ce que le reste de ce jour va nous offrir on va voir 3 va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501